Salut ! Jusqu'au 13 juin, la Maison Européenne de la Photographie consacre une exposition au créatif touche-à-tout Philippe Perrin. Mais qui est donc Philippe Perrin ? Jeune artiste très en vogue il y a 20 ans, il s'est depuis construit une image de Dandy-Bandy, s'inventant une légende noire et référencée. Son art est varié, précis, teinté d'un mélange d'humour sombre, de sentiments torturés et d'un regard conscient sur la société. Il nous parle de cette exposition, euh pardon, de cette synthèse. C'est une synthèse donc ça permet moi de synthétiser un peu tout ce que j'ai fait avant, de me replonger aussi dans des archives, de redécouvrir des choses, donc de faire un peu un bilan pour aller après de l'avant quoi. C'est un peu la fin d'un truc, c'est le début d'autre chose, c'est une exposition, c'est une petite mort et chaque oeuvre une nouvelle naissance, ça se décontre pas à moi mais c'est vrai que c'est toujours ça quoi. L'artiste nous parle maintenant de quelques-unes de ses oeuvres les plus célèbres. D'abord il y a un peu la partie boxeur donc c'est une sorte de boxeur, après en même temps il y a eu un bouquin qui s'appelait Jour de Haine qui est une sorte de fiction qui est un vrai faux journal. La panoplie du boxeur par exemple comme oeuvre c'est la panoplie de l'artiste et en même temps l'artiste dans la société il ne fait que prendre des coups donc il faut qu'il se défende donc voilà on est au premier degré qu'on va dire quelque part il y a la métaphore du travail de l'art et de l'artiste dans la société. Après finalement on continue dans les métaphores, l'art du boxeur s'arrête, ça devient une sorte de vague gangster, un boxeur raté quoi. Et puis à petit après il prend du galon, ça devient encore un autre et ainsi de suite. En même temps il y a des bouquins, il y a des fictions qui se mélangent à ça, il y a des expositions. L'autoportrait en soi dedans c'est pareil quoi, c'est comme le Caravage quand il utilise des, quand il fait des scènes bibliques il y a toujours un peu sa gueule dedans et souvent le décapité c'est lui quoi par exemple. La bagnole de Messrine à Lyon en 1991 qui est la reconstitution de la voiture dans laquelle il s'est fait buter à l'époque, elle s'est fait exécuter on va dire. Le Grand Ringal Alcarponti c'était pour la Nuit Blanche de 2006. Le but c'était de faire cette espèce d'hommage au plus grand combat de tous les temps de Ali Comte Forman à Kinshasa en 1974 avec l'absence des boxeurs, avec l'absence du combat en fait où il y avait la bande son et du brouillard et c'était un truc fantomatique avec cette bande son d'époque à fond de la caisse. En même temps en parallèle il y avait la couronne qui s'appelait Heaven qui était un cercle de fil barbelé de 3m52 diamètre en forme d'aluminium qui était placé dans le cœur de l'église où là aussi à l'absence il s'est éclairé de la même manière donc il y avait quand même un répondant entre les deux. Ultra productif, Philippe Perrin a depuis plus de 20 ans créé une quantité faramineuse d'œuvres en tout genre. Mais qui est-ce qui inspire donc Philippe Perrin ? Joestar par exemple parce que c'est un personnage en soi et que le rap en France pour moi c'est lui. Jésus-Christ est une personnalité très moderne qui m'a suivi beaucoup. Il vieillit pas donc il est toujours présent. ça va de Jésus-Christ à Joe Strummer des Clash mais qui est mort. Lui par contre alors il vient du nom il paraît. En passant par Rachita, en passant par des choses qu'on voit à la télé, en passant par des événements, en passant par tout ce qu'on voit tous les jours, tout ce qu'on vit quoi. Donc après il y a des figures un peu titulaires, il y a des personnages comme ça qu'on rencontre dans la vie. Je veux dire même des morts quand je dis une fois que je rencontre. Comme Arthur Craven, comme le Mondrain, comme le Caravage. C'est genre 5 minutes, le tac, boum, t'as des images, tac, tu mets un bout de musique. Bon tu nous fais tout voir et on s'en sur direct. Jaloutis d'alcool